S'il fallait qualifier ce budget, comment le ferait-on ? On peut qualifier ce budget d'un budget qui rentre dans un cadre à l'issue de l'ensemble des difficultés de la crise qu'on a connue ces derniers temps. J'avoue que les services de la ville ont fait un très beau travail, qu'on doit saluer, puisqu'on a retrouvé notre capacité d'autofinancement, qui, cela fait quelques années que nous n'étions pas, et c'est un signe de bonne gestion. On a aussi un excédent budgétaire. Les services de la ville doivent répondre, en tout cas aux demandes de l'ensemble des directions qui ont des demandes, notamment lors des débats, vous avez pu vous affaire à recevoir des demandes, répéter des collègues sur le CCAS, le social, puisqu'il y a aussi une augmentation des situations difficiles de ces familles. Donc ce budget, quelque part, répond aux préoccupations des différents services de la ville des Abîmes. Et en tout cas, le maire Éric Jalton a tenu à faire des arbitrages qui permettent en tout cas d'apporter des réponses à l'ensemble de ces demandes, de ces demandes désadministrées sur l'environnement, sur le tourisme, sur la culture, sur le sport. On ne peut pas satisfaire tout le monde dans un premier temps parce qu'il faut répondre aux urgences du moment. Mais en tout état de cause, on a un travail qui est effectué par les services. Et je salue la direction générale des services et son directeur, Franck Guirouzou, mais aussi la direction générale adjointe des finances de Thierry Larousse avec son directeur des finances, Évan Scleron. Ce sont des agents qui vraiment mettent de l'entrain à pouvoir en tout cas donner une lisibilité financière à nos finances sous la houlette des directives du maire. On a aussi reçu le nouveau payeur qui est arrivé chez nous et qui aura en tout cas à collaborer avec nos services financiers qui, dans son rapport du compte de gestion du payeur, donne des signaux qui sont très positifs pour les finances de la ville. Donc, on ne peut que s'en orgueillir. On a en tout cas tenu compte du contexte particulier de cette crise sanitaire, des difficultés qui, aujourd'hui, nous devons agir pour préserver en tout cas des finances, parce que les finances des collectivités, globalement, ne sont pas au beau fixe. Et en tout cas, la ville les abîme aujourd'hui à retrouver en tout cas cet équilibre financier parce que ça n'a pas...